Gaza ! Gaza ! Sorbonne n'est pas le droit ! On sait qu'il n'y a pas que Sciences Po Paris qui s'est engagé, il y a Sciences Po Reims. On voulait aussi montrer que la Sorbonne, qui est une grande institution, était aussi derrière les Palestiniens pour les soutenir et leur dire qu'ils ne sont pas seuls et qu'on dénonce ce qui est en train de se passer. C'était vraiment un soutien aux étudiants de Sciences Po et montrer qu'en fait, il faut que toutes les facs se mobilisent parce qu'on est très touchés et on est très très mobilisés sur ce sujet et tout le monde en parle, c'est assez présent dans nos conversations. On nous a accusés d'antisémitisme alors qu'on est en train de défendre un peuple qui est en train de se faire attaquer, entre guillemets. Je trouve ça un peu culotté, mais honnêtement, je ne comprends pas trop. C'est souvent la droite et l'extrême droite qui nous taxent dans cet antisémitisme. Mais honnêtement, il n'y a eu aucun chant antisémite, aucun propos. C'était vraiment juste la libération du peuple palestinien. Et bizarrement, il y a pas mal de personnes de la communauté juive qui est de notre côté. Ils sont de notre côté et ils dénoncent aussi la colonisation. On étudie l'histoire et ses répétitions. Moi, je suis algérienne. J'ai grandi avec la cause palestinienne dans mon éducation. J'aimerais aussi montrer qu'il y a des étudiants qui souffrent de voir des frères et des sœurs de même âge qui n'ont pas accès ni à l'éducation ni à la liberté ou à le simple fait de se nourrir et les besoins les plus simples et basiques juste à cause de choses qui les dépassent. On veut juste le cesser le feu et on veut juste la paix. D'accord avec le cul à la dimension d'un endroit... Sous-titrage FR ?